Comment sentir votre cerveau faire de nouvelles connexions entre vos neurones ? Comment rendre votre esprit plus souple et plus intelligent ? Quelle est cette fameuse activité, cette fameuse manière de faire pousser des connexions entre vos neurones ? Je suis arrivé il y a deux jours à Malte et j'ai loué une voiture et qu'elle n'a pas été ma surprise parce que je n'avais pas pris de guide pour Malte, je n'avais pas fait mes devoirs, je n'avais rien préparé. Qu'elle n'a pas été ma surprise en prenant la voiture ? On me rend compte que le volant était à droite. Donc, j'ai fait non, ici on roule à gauche. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai roulé à gauche. Et je peux vous dire que ça change vraiment complètement l'expérience de la conduite. C'est-à-dire qu'on sait conduire et je peux vous dire que c'est vraiment fascinant de conduire à l'envers parce que tout simplement, c'est une activité qui à la fois est familière et qui en même temps devient complètement nouvelle voire même bizarre. Heureusement, les pédales sont exactement dans la même configuration que quand le volant est à gauche. Par contre, le levier de vitesse est à gauche au lieu d'être à droite et tout simplement, tout est à l'envers. Les ronds-points, on les prend à gauche. Vous imaginez, tout devient comme dans un miroir. Et quand je conduis là à gauche, je ressens mes neurones qui font de nouvelles connexions. Je peux vous dire qu'il y a un moment à vivre quand même. C'est quand vous rentrez dans votre voiture et que vous vous rendez compte que pour la cinquième fois de la journée, en fait, le volant est de l'autre côté parce que j'ai beau le savoir, j'ai tellement d'habitude de réflexe ancré en moi que c'est très dur pour moi de ne pas rentrer du côté gauche de la voiture en pensant que c'est le côté conducteur. Donc, ça m'est déjà arrivé 6-7 fois de rentrer dans la voiture et de me dire « Merde, le volant est de l'autre côté ». Et finalement, c'est très intéressant comme expérience parce qu'on se rend compte qu'on a des habitudes, on a une façon de faire qui est fortement ancrée en nous. C'est comme une voiture qui passe tout le temps dans le même chemin de terre. Au bout d'un moment, ça va creuser des sillons et ça va être très confortable pour cette voiture de rester dans ces mêmes sillons. Et ça va être plus difficile pour elle de sortir de ces sillons pour aller explorer d'autres choses. Et finalement, on peut très bien conduire à gauche en roulant, c'est quelque chose qui est totalement possible. C'est une autre manière de conduire. Les fondamentaux restent les mêmes, mais il y a une autre approche, une autre manière de faire la chose. Et je me suis dit que c'était un excellent exemple de comment acquérir un peu plus de souplesse d'esprit, c'est d'essayer de faire des choses un peu différemment. Donc déjà, si vous avez l'occasion d'aller dans un pays où on roule à gauche comme la Grande-Bretagne, Malte ou l'Australie par exemple, et bien sûr qu'il faut tout, n'hésitez pas à louer une voiture. Je sais que ça fait peur à certains. Et c'est vrai que c'est un peu flippant, je dois avouer. Mais voilà, vous roulez dans ce mans, vous faites attention et vous allez littéralement sentir les neurones pousser dans votre cerveau. Vous allez dire « waouh, c'est incroyable de faire cette activité familière en même temps si étrange ». Mais de manière plus proche de nous, ce que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de faire quelque chose d'une main différente de ce que vous faites d'habitude. Par exemple, ce soir, quand vous allez vous brosser les dents, brossez-vous les dents avec la main qui d'habitude ne vous sert pas à vous brosser les dents. Inversez votre couteau et votre fourchette et puis essayez de trouver des activités dans lesquelles vous pouvez essayer de changer un peu vos mains dominantes et voyez ce que ça donne. Évidemment, si vous devez écrire ou faire des choses qui demandent vraiment de la précision, ne faites pas ça. Mais pour des petites choses comme se brosser les dents, manger ou d'autres petites choses que vous pourriez faire dans la journée, c'est quelque chose que vous pouvez tenter. Donc, c'est la mission que je vous donne aujourd'hui. Si vous l'acceptez, vous reconnaîtrez qu'elle est assez facile et qu'elle peut être assez amusante. Et vous allez voir que c'est intéressant de voir ces choses familières sous un autre angle. Ce que j'espère peut-être dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous donner peut-être un peu l'inspiration pour voir d'autres choses dans votre vie que vous pourriez faire différemment pour y rajouter peut-être un peu plus de fun, un peu plus de souplesse, un peu plus d'ouverture tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.